du président de la République qui fait déjà son entrée dans ses camps militaires. Le chef de l'État vient inaugurer l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchatchi, un hôpital ultra moderne avec des services modernes également. Et ça va seulement non soigner les militaires, leurs familles, les épouses, les enfants des militaires, mais aussi la population de la partie ouest de la ville de Kinshasa, jusqu'à Kussema. Le président de la République vient d'arriver de moment à l'autre. Nous allons l'apercevoir. Voilà, ça c'est le cortège du chef de l'État qui fait son entrée dans ses camps militaires. Donc c'est un événement. Les travaux ont commencé depuis 2019. Et aujourd'hui, pratiquement trois ans après, c'est l'inauguration, la réception de l'ouvrage Giscard Kussema. Je ne serai pas seul pour transmettre en direct cet événement. Donc je suis accompagné de Giscard Kussema, directeur, sous-directeur de la presse présidentielle, Mathieu Moudibangou pour les Lingala, Astrid Okongo pour les Kiswaéli. Et voilà, là c'est le cortège du chef de l'État, Giscard Kussema, pour inaugurer cet hôpital moderne. Merci beaucoup Oskar Mbal Kaïch. Nous sommes bel et bien ici au camp colonel Tchati, dans la commune de Ngaliema où le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, vient de faire son entrée ici, le camp Tchati, c'est campement de la division d'élite de la garde républicaine. Sur les auteurs de Ngaliema, le président de la République vient ici pour l'inauguration de l'hôpital militaire du camp Tchati. Il s'agit d'un hôpital de référence de niveau tertiaire et dans le vocabulaire médical, ça signifie simplement qu'il s'agit d'un hôpital haut de gamme qui devrait trouver des solutions médicales à tous les cas qui n'ont pas trouvé des solutions ailleurs. C'est un hôpital qui a vocation à atteindre les niveaux de cliniques universitaires qui est qualifié d'un hôpital du niveau tertiaire. C'est un hôpital qui est sorti des terres ici. A cet endroit, nous aurons le temps de vous montrer les images. Il y avait juste un petit centre de santé. Lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, est entré dans ces camps quelques jours seulement après son avènement à la magistrature suprême. Il était touché par les conditions sociales de militaires qui sont censés assurer sa garde. Il avait fait une promesse, celle de pouvoir améliorer leur situation sociale. Dans les jours qui suivaient, on avait vu l'eau revenir dans ces camps qui n'avaient plus de problèmes d'adduction d'eau potable. Il n'y a pas que ça. Des écoles ont été réhabilitées. Aujourd'hui, les camps de Tchatchi comptent l'une des écoles de référence de la ville capitale. Il y a eu également toute une série d'actions qui ont été menées. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration de cet hôpital militaire du Tchatchi qui est sorti des terres après trois jours, trois ans de travaux. Mais le projet lui-même, Oscar Mbal, il remonte de 2014. C'est depuis 2014 que ce projet avait été présenté au gouvernement de la République. Malheureusement, de 2014 à 2019, rien n'avait été fait. Le président de la République a pris à bras les corps ce projet. Il a mis tous les moyens pour aujourd'hui sortir un hôpital qui dispose de tous les services qu'on peut trouver dans un hôpital. Donc, on y trouve tous les services bien détaillés. Donc, il y a les urgences, l'IRM, la maternité, la gynéco-optéatrique, l'hospitalisation, la médecine spécialisée, la cardiologie, la kinésithérapie. Et donc, bref, tous les services que peut donner un hôpital de référence du niveau tertiaire. Alors là, devant nous, sur cet écran, on voit le détachement de l'heure de la garde républicaine qui est rangé pour recevoir le président de la République et lui rendre les heures. Lui, qui est le commandant suprême et qui est aujourd'hui entré dans ces camps, ces camps qui abritent les officiers sous-officiers et les officiers supérieurs de la garde républicaine. Cette unité d'élite qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens, mais aussi de ses invités de marque. Donc, il vient pour inaugurer cet hôpital de référence. Il est prévu donc au programme une série de prises de parole. Il y aura le commandant de la garde républicaine, le général Kaby, qui prendra la parole pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Là, c'est d'abord le comité restreint d'accueil. On y voit le ministre de la Santé, le tout nouveau ministre de la Santé, docteur Roger Kamba, qui est là. Il y a le chef d'état-major général. Il y a également le médecin directeur que l'on voit. Les bourgoumètres de la commune de Gombe, ils font partie de ce comité d'accueil. Et donc, commune de Galima, merci beaucoup. C'est les bourgoumètres de la commune de Galima, Dieu merci. Le président de la République va traverser cette haie d'honneur avant de prendre place à la tribune qui a été érigée juste en face de ces complexes hospitaliers. Là, ce n'était pas le président de la République. Ça, c'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense. C'est le patron du secteur aussi. Lui également fait partie du comité restreint d'accueil. Donc, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et voilà, maintenant, le président de la République va descendre de son véhicule de fonction pour traverser cette haie d'honneur et prendre place devant la tribune où on voit au SCARMBAL tous les officiels qui sont venus participer à cette importante cérémonie. Le président de la République... C'est un détail important. Le chef de l'État, Félix Antoine-Chiseké de Chulombo, il l'a dit, il l'a fait, il l'a promis et il l'a réalisé, vous le savez. Pas plus tard qu'hier avant-hier, nous avons célébré la date du 6 avril dédiée au combat de Simo Kimbangu et à la conscience nationale africaine. Et aujourd'hui, nous assistons, nous allons assister des moments à l'autre à l'inauguration de cet hôpital militaire du camp colonel Tchatchi. Là, c'est le chef de l'État qui reçoit les honneurs, justement, en tant que commandant suprême des forces armées de la République, Astrid Okongo. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Nous vous prions de vous assurer. ... 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 militaire de la garde républicaine ici au camp Tchatchi avec différents services vous l'avez suivi il y a la maternité, la gynécologie, la pédiatrie il y a l'imagerie médicale il y a les laboratoires il y a même l'hospitalisation VIP des very important persons même de VIP jusqu'à Rekussema donc tous les services sont prévus avec des soins, des qualités des équipements de dernière génération jusqu'à Rekussema effectivement cet hôpital cet établissement public a une vocation sociale, c'est celle de fournir des soins, des qualités à toutes les couches de la population voilà pourquoi dans l'aménagement justement de ces espaces, il est prévu des espaces pour chaque catégorie on a dit ici qu'il y a un pavillon spécial pour recevoir des chefs d'état c'est cela qu'on a appelé les pavillons VVIP il y a aussi maintenant les pavillons VVIP donc pour toutes les hautes personnalités et puis pour tous les malades mais dans tous les cas qu'il s'agisse des pavillons ordinaires VVIP toutes les conditions sont réunies pour donner de soins de santé de qualité pour les malades d'où qu'ils viennent et en tant qu'hôpital de référence du niveau tertiaire on l'a dit cet hôpital est équipé pour faire donner des réponses médicales appropriées à toutes les complications d'où qu'elles viennent ceci est là donc les statuts de cet hôpital le projet on l'a dit est vieux depuis 2014 des études avaient été menées et puis il est resté dans les tiroirs il a fallu la visite le 4 février 2019 du président de la république lorsqu'il voulait s'imprégner des conditions sociales des personnes qui sont ses voisins d'abord immédiats et puis ce collaborateur qui les sécurise il est tombé sur ces rapports verbales qui lui avaient été donnés pour dire que ces grands centres ces camps colonel Tchatchi qui hébergent non seulement les officiers supérieurs mais les sous-officiers et même les soldats et leurs dépendants manquer un centre approprié non seulement pour eux mais pour tous les militaires de la république et voilà pourquoi le président de la république n'a pas donc lésiné sur les moyens pour que ces projets voient le jour et aujourd'hui au bout de 3 ans c'est un hôpital ultra moderne qui est ici et qui peut donner tous les soins on l'a dit vous voulez des autopsies des tests ADN des examens des laboratoires approfondis cet hôpital est en mesure de les faire il est équipé et il a un personnel qualifié pour cela également il y a un auditorium on le verra tout à l'heure un auditorium de 180 places pour des conférences pour des colloques pour des recherches scientifiques pour assurer et une permanence en électricité il y a trois groupes industriels qui sont ici nous les avons vus ces groupes industriels qui se rélaient tous les jours en plus de la société nationale d'électricité pour que le courant soit permanent dans cet hôpital il y a également l'eau en dehors du circuit ordinaire de la régie des eaux il y a également un aménagement sur place d'un château d'eau pour assurer la permanence de l'eau ici au camp lieutenant-colonel Tchatchi la morgue elle est là avec une capacité de 80 compartiments personnalisés mais si l'on doit appliquer les méthodes des autres morgues donc on peut arriver jusqu'au triple de la capacité actuelle donc c'est tout ça c'est pour dire que toutes les conditions sont réunies en tout cas pour le soin aussi bien des militaires que des civils ici en ce moment ce qu'on ne voit pas c'est que le président de la république est en train de faire les tours des propriétaires pavillon par pavillon service par service il est guidé par un comité restreint qui l'accompagne on a vu tout à l'heure le patron de l'armée appelons-le comme cela le vice-premier ministre au ministre de la défense Jean-Pierre Bemba Gombo il y a le ministre de la santé docteur Roger Kamba il y a docteur Mbouyou François le médecin directeur de cet hôpital et tous les corps médicaux en ce moment accompagnent le président de la république dans différents compartiments pour voir ce qui ce qui ce qui se passe en ce moment ici au camp l'étant colonel Tchatchi et cette visite se terminera par l'amphithéâtre où le président de la république va laisser quelques mots au niveau du livre d'or qui est ici nous disons il y a peu que cette initiative rentre dans la série de réalisations de grandes réalisations du président de la république en faveur de nos forces armées en dehors de cet hôpital il y a la loi de programmation je crois que c'est le plus important cette disposition qui donne le plein pouvoir aux forces armées de pouvoir avoir des moyens et puis pour pouvoir s'équiper en matériel l'embargo est enlevé aujourd'hui la république démocratique du Congo peut acheter des armes peut acheter des tenues pour nos forces combattantes cela a d'ailleurs commencé lorsqu'on voit aujourd'hui la garde républicaine cette unité d'élite on voit des tenues qui sont appropriées avec tous les équipements militaires il y a les équipements légers et lourds pour la guerre également maintenant on peut les acheter où l'on veut avec tous les accords militaires signés par la république démocratique du Congo avec différents états et donc aujourd'hui on peut acheter par la grande porte des armes appropriées pour faire tout et les moyens existent et les moyens sont bel et bien là et donc tous ceux qui ont profité justement de cette faiblesse pendant des décennies doivent savoir que les FRDC sont en train de monter en puissance ils s'équipent en nom et en matériel pour faire face à toutes les incursions d'où qu'elles viennent nous sommes donc ici au camp lieutenant-colonel Tchatchi où le président de la république en ce moment est en train de faire les tours des propriétaires service par service bureau par bureau il veut voir de plus près comme il l'avait fait les 4 février 2019 il avait passé toute une demi-journée à sillonner les camps il est allé voir des maisons d'habitation et aujourd'hui le général Ephraim le numéro 1 de la gare le commandant de la gare républicaine nous a rassuré qu'avec les moyens de l'état avec les moyens que le commandant suprême met à la disposition de nos forces armées il y a des travaux qui sont en train de se faire et tout a commencé par le messe des officiers le messe des officiers c'est un espace convivial qui est aménagé ici c'est un espace où on trouve les officiers généraux les officiers supérieurs et les sous-officiers les caporeaux et les soldats ensemble pour des moments conviviaux pour partager un repas et dans la tradition militaire c'est le seul endroit où un caporal peut avoir préséance sur un général donc lorsqu'un caporal est devant pour se servir le général peut l'attendre cela nous a été confirmé par le numéro 1 de la garde républicaine il nous a dit c'est le seul endroit où un caporal peut parler à un général il peut être avec lui autour d'une table c'est le seul endroit c'est le messe des officiers donc c'est un endroit VIP alors il était dans un état délabré et donc il y a des moyens ont été mis pour cet espace VIP cet espace convivial vous le verrez au cours de nos éditions d'information vespérale vous verrez cet espace qui est aménagé et dans le projet du général Kaby il y a d'abord le funerarium comme on l'a dit un espace annexe à l'hôpital pour recevoir des membres des familles qui viendraient ici pour retirer les corps organiser des hommages avant d'aller au niveau du cimetière pour l'enterrement mais alors dans son projet également il y a la compartimentation du camp donc il y aura un compartiment un bloc pour les officiers généraux un autre pour les officiers supérieurs un autre pour les soldats des rangs comme cela se passe dans tous les camps militaires comme cela s'est passé également ici il va réhabiliter également des bureaux des bureaux pour les différents cadres pour les différents officiers ça c'est dans le plan du général Ephraim Kaby le numéro 1 de la garde républicaine donc le projet a déjà été mûri à obtenir l'accord du commandant suprême c'est en train d'être fait ici au niveau du camp Tchatchi donc ceux-là et également ceux qui gèrent l'artillerie lourde ils auront leur campement également bref c'est ce qui va se faire et c'est qu'on va redevenir en fait les miroirs comme il a été on rappelle pour ceux des dernières générations donc le maréchal Mobutu a habité ce camp Tchatchi sa résidente est ici et sa résidente sera également réhabilité le président de la république est également dans cette logique de pouvoir améliorer les conditions sociales on l'a dit la situation salariale des militaires c'est une évidence c'est amélioré les conditions sociales également maintenant avec le soin de santé garantie à tout le monde et jusqu'à Koussema il faudra souligner aussi qu'il y a des cantines de militaires ici grâce au service national donc les épouses des militaires n'ont pas besoin d'effectuer de longues distances en plus des soins qu'ils auront à subir à avoir ici dans les camps militaires colonels Tchatchi il y aura des cantines j'ai changé il y a des cantines de Kanyamakasese nous avons été réaliser un reportage avec vous cher Oscar Mbal ici même on a vu des tonnes et des tonnes des sacs de maïs qui sont vendus ici à un prix social et n'y ont accès que les familles militaires c'est une réalité ici au niveau du camp colonel Tchatchi il n'y a pas que mais aussi dans les autres camps comme les Kalufungula Kalufungula comme le camp Kokolo également donc des produits alimentaires à bas prix produits d'ailleurs par les militaires au niveau de Kanyamakasese qui sont vendus ici à un prix social et les dispositions un mécanisme avait été mis en place pour assurer l'équité c'est à dire qu'on ne veut pas voir qu'une seule famille qui vient pour prendre plus de 4 sacs donc tout ça est réglementé et tout se passe bien jusqu'ici donc c'est là aussi le social donc la montée en puissance de nos forces armées commence aussi par l'amélioration de leurs conditions sociales c'est aussi leur assurer les soins de santé appropriés pour nos blessés des guerres pour nos troupes combattantes qui sont ici et leur famille et leurs dépendants ils sont ici au niveau du camp et reçoivent des soins de santé mais il n'y a pas que ça je l'ai dit tout à l'heure que l'école qu'il y a ici nous allons revenir avec cette école qui a été construite juste à côté d'une des meilleures écoles dans les meilleures infrastructures elles sont climatisées des salles équipées en matériel informatique des enseignants bien motivés et c'est une école qui est gratuite elle est gratuite pour les enfants des officiers généraux des officiers supérieurs des sous-officiers des caporaux et des soldats des rangs ici même au camp lieutenant colonel Tchatchi donc ça c'est une réalité il n'y a lorsque le président de la république est arrivé ici pour voir ses voisins il a trouvé femmes et enfants avec vous parlez des voisins ça veut dire lui-même il est au Mont Galiema et juste à côté du camp du colonel Tchatchi donc c'est à quelques encablures d'ici alors des femmes des policiers des enfants des militaires pardon sont venus voir le président de la république avec des bidons d'eau c'est des femmes qui escaladaient cette montagne jusqu'au niveau du fleuve qui repuisait de l'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les robinets ici au niveau du camp Tchatchi c'était la toute première action l'eau a coulé dans les robinets et continue à couler et lorsque il y a quelques jours le président de la république a inauguré la station de la régie des eaux de l'ozone et donc l'eau est devenue permanente donc c'est une page totalement tournée pour les occupants du camp Tchatchi donc ici le où nous nous trouvons il y avait des mamans maraîchères qui venaient ici les pondous vendus à travers la capitale venaient aussi d'ici aujourd'hui cet espace a laissé pousser ces complexes hospitaliers de rénaux bien équipés qui est en partenariat avec les cliniques universitaires nous voulons insister là dessus c'est un hôpital qui en partenariat avec les cliniques universitaires de médecins s'est renformé ici ils viendront travailler avec leurs collègues militaires ici pour donner des soins appropriés et surtout donner des réponses à tous les cas compliqués ils sont équipés en matériel de dernière génération pour le soin de santé et pendant que ces travaux se font ici nous avons travaillé avec les architectes toutes les équipes techniquement assurées ce sont les mêmes qui sont en train de travailler jour et nuit au niveau de l'hôpital général Mama Yemo on voit également des bâtiments sortir les travaux sont presque à la fin à l'hôpital général Mama Yemo et dans les mois qui suivent on le verra alors là c'est comme on a dit comme on doit gérer des cas de transferment il y a un parc automobile important on nous a présenté 7 ambulances 7 ambulances et d'autres en appui et même des ambulances tout terrain qui peuvent aller chercher des malades jusque dans des coins les plus reculés pour les amener ici donc il y a un parc automobile donc aucun détail les présidents de la république font le tour justement de cet hôpital il veut s'imprégner de tout ça il veut voir que ce qu'il avait promis c'est ce qui s'est fait réellement alors là par exemple lorsqu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent à notre droite et à gauche de téléspectateurs non c'est également à droite de téléspectateurs c'est cet amphithéâtre c'est cet amphithéâtre bien aménagé de près de 200 places qui donne des conditions des moments de réflexion pour le corps médical des instructeurs des services les staffs peuvent venir là-bas pour échanger sur des cas jugés compliqués difficiles avant l'intervention exactement donc il y a il y a tout tout a été prévu ici pour assurer des soins de santé donc le président de la république en ce moment fait le tour de pavillon pour voir tout ce qui a été réalisé ici et ici et tout ce que nous sommes en train de décrire il les voit et c'est quelqu'un qui est très attentif il donne même des propositions des améliorations parce que on a dit que c'est vrai que l'hôpital est aujourd'hui complètement fini donc à 100% il est opérationnel mais il y a un plan d'extension comme on a dit ici il doit y avoir un autre hôpital qui est attaché à cet hôpital tertiaire pour recevoir des cas ordinaires donc le lieu a déjà été identifié c'est juste à côté de cet hôpital donc c'est ce qui s'est fait le lieu du parade qui est juste en face de cet hôpital également vous verrez qu'il y a des barricades parce qu'il y a des travaux alors là qu'est-ce qu'on constate il y a un mouvement apparemment le président de la république est sorti des pavillons il est maintenant au niveau du charroi automobile il est en train de voir le charroi automobile tout ce qu'on a dit ici des ambulances qui sont ici pour tout ça voilà pour les transferts de malades je m'imagine Giscard Cousset c'est un des bâtiments de la gynéco-obsétrique c'est là c'est vrai que nous ne pouvons pas pour des raisons évidentes parce qu'il y a des malades qui sont déjà ici donc nous n'avons pas pu laisser nos caméras filmer des malades parce que pendant qu'on inaugure il y a deux cas qui sont déjà pris en charge dans cet hôpital et donc pour des raisons d'éthique nous ne pouvons pas faire entrer pour des raisons d'éthique ils bénéficient quand même d'une vie privée exactement et cela est garanti par nous voilà pourquoi nos caméras n'ont pas fait leur entrée au niveau de pavillon où se trouvent déjà des malades pris en charge mais alors on le voit là le président de la république est déjà sorti il se trouve maintenant au niveau du parking on est en train de lui présenter les charrois un charrois automobile impressionnant vous avez parlé de cette ambulance sans compter les autres véhicules destinés pour les personnels médicaux terrain également donc c'est une dizaine au total et donc tout ce qu'il faut pour assurer donc voilà le président de la république va sortir de ses blocs maintenant pour traverser et voir le bâtiment administratif c'est un autre bâtiment imposant aussi où il y a un amphithéâtre de près de 200 places ou pour comme on l'a dit pour des échanges et c'est là où le président de la république va justement signer le livre d'or ici à l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchatchi c'est là qu'il va signer le livre d'or je reviens sur les allocutions des circonstances de tout à l'heure le général-major Ephraim Kaby le commandant de la garde républicaine dans son allocution des circonstances il a souligné que les officiers supérieurs et sous-officiers n'étaient pas soignés dans des meilleures conditions en son temps et aujourd'hui le chef de l'état a pensé à améliorer les conditions sociales les conditions de vie même des prises en charge médicales des officiers généraux des officiers supérieurs et subalternes de l'armée c'est une très bonne chose c'est pour booster encore davantage les morales des hommes des troupes engagés au front pour défendre l'intégrité du territoire national et en même temps rassurer les familles des militaires n'est-ce pas qui ont choisi de servir sous les drapeaux donc un hôpital moderne pour des militaires non seulement des unités d'élite mais aussi pour la population si vous habitez Ngaliema Kitambo d'autres coins de la ville de Kinshasa vous pouvez facilement venir vous faire soigner ici dans cette formation médicale où il y a tous les équipements mais pas pour des cas à Benin l'a dit Giscard Koussema mais c'est pour des cas jugés compliqués des cas jugés difficiles là c'est le vice-premier ministre ministre de la défense nationale Jean-Pierre Bimba Gombo n'est-ce pas Osto a pris ses fonctions il est déjà en pleine activité voilà là c'est le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo qui est en train de sortir justement il traverse justement pour aller vers le bâtiment administratif nous l'avons dit il est guidé par le médecin directeur le docteur Mbouyou François il y a quelques officiels qui accompagnent également le président de la république tous les corps médicaux on les voit de la garde républicaine voilà l'armée pour le médecin les jeunes médecins ils sont aussi recrutés ici au niveau de l'armée donc l'armée la garde républicaine dispose de toutes les spécialités en tout cas on a des médecins on a des infirmiers on a des kinésithérapeutes on a des laborantins on a toutes les cadégories sociales professionnelles je voulais dire ils sont là et ils sont au service de notre population voilà le président de la république qui est ovationné par le personnel paramédical on le voit toutes ces personnes qui sont dévouées à sauver la vie des autres personnes sont ici au niveau du camp lieutenant-colonel Tchatchi le président de la république reçoit quelques explications du staff médical il va faire son entrée dans les bâtiments administratifs où il y a un amphithéâtre moderne également à des 180 places un auditorium en tout cas bien approprié pour des échanges et là on voit sur la plaque signalétique tous les services de l'hôpital militaire de la garde républicaine le camp colonel Tchatchi il y a le dispensaire l'urgence et réanimation l'IRM la maternité les services de gynéco et pédiatrie l'imagerie laboratoire l'hospitalisation VIP et tous les autres services voilà le président de la république monte les marches en ces moments il fait son entrée dans l'amphithéâtre et ici nous pensons que notre caméra peut accompagner le président de la république pour voir ses beaux cadres et là il est prévu la signature du livre d'or il va signer lui qui a été à la matérialisation de ses projets et il est là aujourd'hui et ça fait la joie non seulement du personnel médical mais de nombreuses familles de militaires en dehors de ça c'est la première étape mais tout à l'heure le général l'Ephrem Kabi le général major a promis notre inauguration dans l'inauguration c'est le messe des officiers nous avons été visiter cet endroit croyez-moi c'est comme à l'époque du maréchal Mobutu donc c'est des espaces qui offrent tous les conforts dignes des officiers généraux des officiers supérieurs donc c'est des salles bien équipées climatisées compartimentées également dans différents services ça c'est la prise des photos regardez la joie dans le visage de ce personnel des personnels qui se recrutent ici parmi les militaires également ici il n'y a pas plus grand plaisir pour un médecin que d'avoir un cadre de travail ils sont là c'est le personnel médical ils sont dotés de ces cadres le président de la république monte les marches et après cette photo des familles il fait son entrée dans cet amphithéâtre qui est juste en face du lieu où nous nous trouvons ici au camp lieutenant-colonel Tchatchi et le président de la république y va pour visiter les lieux mais aussi pour signer sur les livres d'or et terminer avec cette première partie parce que la deuxième c'est la visite des travaux qui se font en ce moment il y a juste à côté de nous ici la parade ça s'appelle le lieu aménagé les podiums vous le verrez ils ne ressemblent en rien à ce qui s'était fait des travaux sont en train d'être faits sur place pour des parades et je crois que c'est le président de la république commandant suprême qui viendra donner la première parade sur cet endroit qui est en train d'être aménagé et il n'y a pas que ça il y a le messe des officiers on a vu nous le verrons dans le reportage Vespéral tout a été fait et l'honneur revient au commandant suprême c'est lui qui va aller voir cet espace là comme je l'ai dit c'est le seul espace au niveau de l'armée je parle sous le contrôle du commandant de la garde républicaine c'est lui-même qui nous l'a confirmé c'est le seul endroit où un caporal peut avoir préséance sur un général la préséance simplement pour accéder au service c'est un endroit convivial il peut se côtoyer il peut même se servir sans trop de protocole voilà l'amphithéâtre nous sommes déjà dedans voici l'amphithéâtre le bâtiment que vous voyez tout à l'heure nous y sommes et voici l'amphithéâtre et là le président de la république va immortaliser cette inauguration à travers des mots qui va placer dans les livres d'or et c'était donc un moment historique et l'histoire retiendra que ce fut un samedi 8 avril 2023 journée pascale c'est le jour où le président de la république a inauguré l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp lieutenant colonel Tchatchi Giscard Koussema là le président de la république le chef de l'état et le commandant suprême des forces armées de la république de la police nationale congolaise je vais même dire du service national va coucher quelques mots dans ses livres d'or une manière de marquer d'une pierre blanche cette cérémonie d'inauguration de l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchatchi là c'est le président de la république Félix Anton Tchiseke de Tchilombo à la veille justement de la fête des Pâques qui sera célébrée demain à travers le monde le chef de l'état il est en train de signer dans les livres d'or pour marquer justement les démarrages effectifs des activités ici au sein de l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchatchi donc ça n'est fini et voilà nous sommes dans cette grande salle on va voir justement le président qui va sortir de cette salle je crois que notre caméra va le montrer il fait la visite des lieux on a dit qu'il y a des bureaux de l'administration il y a cet amphithéâtre de 200 places et voilà le président qui ressort par le jardin le jardin voilà le voilà le président de la république ça n'est donc fini pour cette première partie de la visite mais ce n'est pas fini pour autant pour le président de la république qui va maintenant marcher à pied pour continuer son tour de propriétaire je crois là on est en train d'aller lui indiquer le lieu aménagé pour l'extension de cet autre hôpital qui doit être attaché à cet hôpital tertiaire et là donc c'est la première partie de la cérémonie qui vient de se terminer la cérémonie qui vient de se terminer le président de la république Félix-Antoine Chisekedi Chilombo est en train de marcher pour sortir de ces complexes hospitaliers et il va marcher quelques sur quelques mètres sur une petite distance parce qu'il va aller directement vers le messe des officiers c'est une étape à laquelle tenez absolument le commandant de la garde républicaine pour qu'il voit à combien ces oeuvres sont bel et bien réelles ici au camp lieutenant-colonel Chachi on rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il fait son entrée ici il y a été depuis 2019 et voilà les familles des militaires accompagnent le président de la république et l'encourage dans ce qu'il fait les infirmiers sont en train de réclamer des numéros matricules je pense que le message est passé oui c'est clair c'est normal c'est un centre qui est en train de s'installer donc il y a encore quelques formalités administratives pour le personnel non encore mécanisé mais le président qui a une oreille attentive a déjà capté le message et croyez-moi que ce sera fait parce qu'il a toujours fait ce qu'il promet et l'exemple c'est aujourd'hui c'est cet hôpital qui est sorti des terres les travaux se faisaient sans trop de bruit on n'a pas vu heureusement que c'est dans un site stratégique on n'a pas vu des web journalistes venir comme on les voit des youtubeurs des youtubeurs venir montrer étape par étape les travaux se faisaient en silence dans la sérénité et aujourd'hui on a vu cette oeuvre ce n'est qu'une parmi tant d'autres sont ici au niveau du camp lieutenant-colonel Tchatchi donc là le président de la république va marcher jusqu'au niveau du messe des officiers croyez-moi j'y ai été et ce que j'ai vu c'est une oeuvre monumentale j'ai compris que tout est question des volontés tout est question des volontés avec peu de moyens le général Kaby il n'a que 4 mois il me l'a rappelé il a 4 mois mais en 4 mois il a voulu commencer par cet espace convivial il l'a équipé ça a été bien aménagé équipé et là également bien compartimenté malheureusement nous ne saurons pas faire le direct jusque là ok mais nous allons le retrouver dans le reportage qui va suivre au moment de la soirée il y a également la parade ici qui est en train de recevoir des coups de propos mais il y a aussi cette étude qui a déjà été faite pour la réhabilitation des bureaux et de résidences ici et ceci n'est que le point de départ parce que ce qui s'est fait ici devrait se poursuivre au niveau des autres camps et d'ailleurs pour ne pas brûler la politesse dans le plan du président de la république il y a l'aménagement ça c'est au niveau de son deuxième quinquennat il y a l'aménagement d'un autre camp pour permettre la réhabilitation ou la délocalisation carrément de l'autre camp qui est le camp Kokolo maintenant il faut le dire qu'il y a des travaux qui s'effondrent peut-être qu'on n'en parle pas trop il y a des travaux qui s'effondrent notamment la construction des immeubles dans le camp Kokolo qui devront servir au niveau de l'état-major général lorsque vous y arrivez vous allez voir que tout est tout est tout est en plein en plein imitation en plein métamorphose et effectivement regardez le président de la république qui a pris le flanc gauche et donc là il est en train de marcher à pied jusqu'au niveau du messe des officiers cet espace qui a été réaménagé c'est dans le 100 jours du commandant de la garde républicaine le général Ephraim Khabi c'est lui qui avec le moyen mis à sa disposition a commencé par l'aménagement de cet espace convivial et il a voulu et il a le président de la république accédé favorablement à sa sollicitation de pouvoir aller voir cet endroit et l'encourager et connaissant le président il ne manquera pas de donner d'autres idées pour renforcer et encourager ce qui est fait donc au niveau du messe des officiers dans le moindre détail tout ce qui est exécuté détail parce que ce sont ses voisins nous le disons c'est un secret des polichinelles le camp c'est le voisin il est voisin au palais présidentiel ici au niveau du camp lieutenant colonel tchatchi le lieutenant colonel je voulais dire le camp lieutenant colonel tchatchi ici sur les auteurs du mont galimant le président de la république il était pour la première fois le 4 février il est rentré plusieurs autres fois et aujourd'hui il vient pour inaugurer cet espace en tout cas c'est cette infrastructure qui devrait répondre aux besoins des soins de santé de nos militaires ceux qui sont ici tout comme ceux qui sont au front et surtout à leurs dépendants qui vivent ici parce que la garde républicaine c'est le miroir de notre armée c'est l'unité d'élite de notre armée et de notre armée très spéciale voilà je rappelle que les travaux ont pris pratiquement 3 ans les travaux ont commencé depuis 2019 à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501